Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 29 octobre 2020. Nous débutons cette matinale spéciale Afrique avec le Marocain Hakim Ziyech. Pour la première fois depuis son arrivée, il était titulaire avec Chelsea ce mercredi en Ligue des Champions contre Krasnodar. Et l'élien marocain n'a pas manqué l'occasion d'ouvrir son compteur but avec sa nouvelle équipe, servie par Werner en pleine surface. L'ancien de l'Ajax s'est joué de son vis-à-vis avant de battre le gardien adverse d'une frappe croisée à la 79e minute de jeu. Un but pour la confiance. Et si Hakim Ziyech s'avoure, c'est la tuile pour le Congolais Muleka Jackson. Il va devoir rester sur la touche entre 4 et 6 semaines. L'attaquant Congolais arrivé cet hiver au standard est victime d'une déchirure au niveau des issues jambiers droits. Les Rouges l'ont annoncé mercredi soir. Jackson Muleka était sorti à la mi-temps du match perdu contre les Rangers. Deux buts à zéro, jeudi passé en Europa League, avant de jouer 71 minutes lors de la défaite en Saint-Tron. Deux buts à zéro dimanche en championnat. Le Congolais de 21 ans, arrivé à Liège cet été en provenance du TP Mazembe, a disputé 8 matchs avec le standard toutes compétitions confondues. Il a inscrit son seul but sous ses nouvelles couleurs fin septembre. C'était compte Zultuareguem. Un mot de mercato désormais. Avec le Sénégalais Mbaignan, l'attaquant serait pisté par un club de série A. Selon la Gazeta dello Sport, le lion de la Teranga aimerait bien revenir en série A. et la piste la plus chaude pour son avenir est jeune. Après les contacts de septembre dernier, les parties Rennes et Gènes sont de retour au travail et auraient entamé les négociations pour ramener l'ancien du Milan assez en Italie. De retour en France, Mbaignan a impressionné au stade rennais. Cet été, l'attaquant Sénégalais était proche de signer à l'Olympique de Marseille. Mais les deux parties ne sont pas tombées d'accord. Après ce fiasco, l'ancien Milanais est tombé en disgrâce avec sa direction. Et le club l'écarte depuis le début de la saison. Un départ cet hiver fera du bien à Rennes et à Mbaignan. Et nous filons à la CAF désormais. Ici, Ahmad Ahmad va briguer un deuxième mandat à la tête de l'instance africaine le 12 mars 2021 lors de l'Assemblée générale élective. Le Malgache, qui occupe cette fonction depuis mars 2017, l'a annoncé lui-même sur son compte Twitter ce mercredi. La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Qu'elle soit remerciée ainsi que le soutien du football en Afrique et au-delà. Après réflexion et consultation, j'ai décidé de me représenter à ainsi dit Ahmad Ahmad. Histoire de candidature également avec Zetschi. À moins d'une année de la fin de son premier mandat à la tête de la Fédération algérienne de football, Khereddin Zetschi essaie de s'ouvrir le chemin vers un second pour terminer les chantiers en cours sans trop s'avancer. Zetschi, qui avait laissé entendre qu'il ne briguerait pas de second mandat au moment où une forte campagne contre lui était menée de part et d'autre, sait que les conditions d'une reconduction pourraient être compliquées même si l'actuel composant de l'Assemblée Générale a de nouveau voté comme un seul homme les bilans moraux et financiers de l'année écoulée. Nous terminerons avec le champ Cameroun 2021. La CAF a mis à jour le calendrier de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, décalé en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, tout en conservant la même composition des groupes et rencontres. Seules les dates ont été modifiées. Le match d'ouverture de la 6e édition opposera le 6 janvier 2021 au stade Ahmadou Aïdjou à Yaoundé, le Cameroun au Zimbabwe. Cependant, les Diables Rouges du Congo entreront en compétition le 17 janvier à 20h face au léopard de la RDC au stade de Japoma à Douala. Le Congo et la RDC vont s'affronter pour la première fois dans une phase finale du Chan alors qu'ils ont souvent l'avantage de disputer l'une des places qualificatives de la zone Afrique centrale. Et c'est donc terminé pour cette matinale spéciale Afrique du jeu du 29 octobre 2020. Chers amis internautes qui nous suivaient d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental. Sous-titrage Société Radio-Canada